... Je vais être rapide parce que je dis à Guillaume que j'avais 40 diapos, il m'a dit non, donc je n'ai pas de présentation. Donc, rebonjour, Pascal Tratignac. Je travaille au sein d'une structure qui s'appelle le SMIDAP, Syndicat Mix d'Aquaculture et Pêche Pays-la-Loire. C'est un centre technique public. C'est une différence avec l'Italie. Public dépendant principalement de la région Pays-la-Loire. Alors, on travaille aussi bien sur le maritime que sur l'eau douce, sur la pêche, sur la conchiculture, sur l'algoculture, sur la pisciculture, etc. Dont l'Aquaponie, je vais y revenir. On est basé à Nantes. On est effectivement quatre permanents, deux chargés de mission. Pascal, est-ce que tu peux parler plus près du micro ? Une stagiaire actuellement, pardon, oui, tu as bien raison de me reprendre. Si vous voulez, notre position, c'est qu'on est une structure d'interface située entre les acteurs économiques des filières Pêche-Aquaculture et les organismes de formation, de recherche, des administrations. On essaye de répondre à des problématiques rencontrées par tous ces acteurs-là, soit en faisant nous-mêmes, on réalise des expérimentations, ou en faisant faire, car on anime un appel à projet pour le compte de la région, un appel à projet annuel, en particulier Pêche-Aquaculture. Quoi dire d'autre ? Sinon que pour les porteurs de projets dans la région, vous avez bien compris qu'on a un prisme régional Pays-la-Loire, donc on est une des portes d'entrée pour des porteurs de projets dans la région Pays-la-Loire, d'autant plus que pour le compte, une fois de plus, de la région, on préinstruit certains dossiers européens. Et comme la Cooponie, c'est un sujet transversal, on est en cours de rapprochement avec la Chambre régionale d'Agriculture, actuellement, notamment sur la Cooponie, et puis d'autres sujets, notamment les micro-algues, par exemple. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous.